L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par M. Hugo Bernalissi. Allez-y, M. le député. Quelle compétition de dingue ! Quelle victoire ! Bravo ! Bravo et merci à cette équipe de France de football qui a remporté cette deuxième étoile. Le foot a permis de rassembler toutes les Françaises et tous les Français bien au-delà des fans. N'en déplaise à la Startup Nation, ce ne sont pas des individualités et archétypes du modèle du Safe Made Man qui ont gagné. Non, c'est la victoire d'un collectif solidaire et fraternel qui revendique fièrement « Vive la République et vive la France ! » Le modèle du sport français a permis d'être sur le toit du monde depuis 20 ans. Aujourd'hui c'est le foot, mais nous n'oublions pas le handball, le triathlon mixte dimanche dernier, le rugby à 7 féminin ou encore le volleyball la semaine dernière où nous sommes vice-champions du monde. Ce qui a fait la force de la France doit être pérennisé. Or, votre gouvernement le fragilise. Pour mémoire, le foot, ce sont 2,2 millions de personnes licenciées en France et environ 14 000 clubs amateurs. Il y a un sentiment d'urgence car chaque jour, deux clubs mettent la clé sous la porte. Si depuis trop longtemps le sport amateur est devenu une variable d'ajustement des réductions des déficits, cette victoire est pourtant aussi la sienne. Le défi que nous devons relever, madame la ministre des Sports, c'est comment accueillir à la rentrée prochaine dans tous les clubs les petites françaises et les petits français qui auront envie de pratiquer le foot et tous les autres sports et qui seront peut-être les champions de demain qui nous feront rêver. Parce que grâce à cette victoire, la Fédération française empoche notamment un chèque de 32,5 millions d'euros de la part de la FIFA. Son président a annoncé que 30% de cette somme serait reversée aux joueurs, mais ne dit rien sur le reste de cette enveloppe. Il faut que cette victoire profite à tous et qu'elle ruisselle sur la sphère amateur. D'ailleurs, pour le sport en général, nous constatons la baisse des subventions publiques ainsi que la suppression des emplois aidés qui venaient utilement compléter le bénévolat. Cette année, le Centre national pour le développement du sport connaît une baisse de son budget de près de 27%, laissant un peu plus les collectivités territoriales et les associations seules face aux dépenses nécessaires. Alors, madame la ministre, le sport amateur n'a pas à être rentable. Il a besoin de passes décisives, même si ça coûte un pognon de dingue. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député, je me joins évidemment à vous ainsi qu'au Président de l'Assemblée nationale dans le message de félicitation et à bien des égards d'admiration que vous lancez aux joueurs de l'équipe de France après leur magnifique victoire dans cette compétition. Vous avez cité de nombreuses équipes, de nombreuses disciplines en insistant sur les excellents résultats français. Vous auriez pu, monsieur le député, y rajouter d'autres sports. Je pense notamment à la boxe, avec d'excellents résultats lors des derniers Jeux Olympiques. Et, non sans esprit d'à-propos, vous avez essayé de nourrir un propos politique général à partir de ce succès. Au fond, vous nous dites que si cette équipe est championne du monde, en dépit de notre politique, elle devrait permettre d'illustrer, au fond, vos idées et vos propositions. Eh bien, monsieur le député, je voudrais dire que, si nous devons nous réjouir, c'est probablement parce que, et au fond, c'est dans le sens de votre question, c'est au fond, probablement parce que ce qui a gagné dimanche à Moscou, c'est un système qui fait émerger l'excellence et qui l'assume. C'est un système qui est fondé sur un travail d'équipe et qui l'assume. C'est un système qui repose sur des prises de responsabilités et parfois, d'ailleurs, des critiques vives qui sont formulées à ceux qui font des choix. Et je salue le sélectionneur Didier Deschamps. C'est un système qui repose sur une passion, une passion française pour le football. Certains la partagent depuis longtemps. D'autres l'ont découvert plus récemment, y compris dans vos rangs, monsieur le député. Il en est en cette matière comme dans d'autres. On peut toujours y venir et c'est très bien ainsi. Mais au fond, pour conclure, monsieur le député, je voudrais dire qu'il n'y a rien de pire, vous ne l'avez pas vraiment fait, vous l'avez tenté de le faire, il n'y a rien de pire que d'essayer de faire en sorte que des sportifs ou une équipe démontrent des idées qui seraient les vôtres. Il n'y a rien de pire que d'essayer de faire en sorte de placer dans la parole des sportifs ce qu'on aimerait dire soi-même. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le député, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'inverse. Et je vais formuler ce que j'ai entendu chez ces footballeurs qui ont fait honneur à leur pays et qu'ils l'ont dit très tôt dans la compétition et qu'ils l'ont dit avec une immense fierté Vive la République, vive la France. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur...